Aménager son espace classe est une étape par laquelle chaque enseignant passe et aime passer, très souvent aussi. Mais une question revient toujours, par où commencer ? Lorsque nous avons choisi de mettre en place nos classes flexibles, la question s'en est trouvée intensifiée par la nécessité de proposer aux élèves des assises de différents types afin de répondre à leurs besoins de mouvement. Face à ce défi, il a fallu s'adapter, penser et anticiper en veillant à la sécurité des élèves. De plus, on le sait tous, un point de contrainte se fait très vite connaître. Nous n'avons pas de budget dédié à ça, ou pas assez. Mais avant de se ruer sur les catalogues de mobilier, afin de faire de sa classe une référence instagrammable, il existe des solutions à moindre coût, tout aussi efficaces. Avant toute chose, nous avons fait le point sur le mobilier déjà disponible en classe. En effet, il est possible de mettre en place une classe flexible avec les tables et les chaises déjà présentes en classe. Simplement, en les détournant. En baissant une table au minimum, il est possible de créer un espace de travail à genoux. Et à l'inverse, en remontant la table au maximum de sa hauteur, ou en utilisant les bords de fenêtres ou le bureau de l'enseignant, il est facile d'obtenir des espaces pour travailler debout. En libérant l'espace au sol ou en exploitant le couloir, toujours vide et libre durant les temps de classe, les élèves peuvent également avoir de la place pour travailler au calme, par terre, assis en indien, allongé ou à quatre pattes. En en parlant avec nos collègues, il nous a été possible de dénicher des trésors inexploités qui dormaient dans d'autres salles de l'école, comme des meubles ou des tables dont ils n'avaient pas ou plus l'utilité et qui ont fait notre bonheur et celui de nos élèves. Fouiller la carte, le grenier de l'école, demander au service de mairie si des meubles inutilisés ne prennent pas la poussière quelque part. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Vous avez vraisemblablement hérité... D'un joli meuble. Si on ne parvient pas à aménager sa classe flexible avec le mobilier, directement disponible, ou si l'équipement actuel ne se prête pas à nos ambitions d'aménagement, il est alors temps d'ouvrir son horizon de recherche. En questionnant son entourage et en lui présentant le projet, il n'est pas rare de pouvoir récupérer des petites merveilles, comme ce fut mon cas. Chacun a chez lui des meubles dont il n'a plus l'utilité, une table basse qui fait tâche dans la nouvelle décoration du salon et qui a été reléguée au grenier, des petites chaises en plastique qui prennent la poussière depuis que les enfants sont entrés au collège, etc. Les réseaux sociaux sont également des lieux où il est très facile de proposer aux gens de les débarrasser de meubles. Pour ma part, j'avais listé ce qu'il me fallait et j'avais mis cette liste en publication sur mon compte Facebook. Mon appel avait été entendu et j'ai pu trouver mon bonheur et même plus encore. Qui ne tente rien n'a rien, il paraît. Alors osez, osez vous exprimer et demandez autour de vous, vous deviendrez alors celui ou celle qui permettra à d'autres de gagner de la place chez eux et de découvrir leur espace de vie. Maintenant, si détourner ou récupérer le mobilier ne suffit pas, il est temps de songer à investir. Mais là encore, il est préférable de privilégier les objets de seconde main, qui sont bien moins chers que les neufs. De nombreux sites de vente, entre particuliers, existent sur la toile et vous permettront de trouver du mobilier de qualité à prix raisonnable. Alors je vous l'achète 10 dollars, mais pas plus. Nous avons aussi pris le temps de faire un tour dans les brocantes, les vides greniers et chez Emmaüs, ce qui nous a permis de tomber sur des petites pépites, comme un siège pour la classe ou une table aux dimensions parfaites pour le travail de coup. À l'heure générale ! Bien sûr, il reste toujours la possibilité de regarder dans les magazines des fournisseurs de mobilier scolaire. Les prix seront alors plus élevés, mais la qualité et les normes sécuritaires ne seront plus des questions à prendre en considération, tout comme celle du financement. Car si les collectivités locales acceptent de financer du matériel auprès des fournisseurs de mobilier, rares sont celles qui acceptent d'acheter du mobilier de seconde main. Nous sommes souvent amenés à financer et même à fabriquer, par nous-mêmes, le matériel que nous souhaitons avoir dans nos classes et dont nous serons alors les propriétaires. Ce choix relève des envies et des possibilités de chacun et ne saurait être discuté. Voici que ma garde prend fin ! Mais n'oubliez pas, votre aménagement doit servir votre pédagogie, non l'inverse. Donc, avant d'acheter une petite table, coup de cœur, posez-vous toujours la bonne question à quel objectif pédagogique répondra ce mobile ? Quand on souhaite mettre en place une classe flexible, il est important de penser que cet aménagement de classe ne pourra pas rester figé de septembre à juillet, voire même tout au long du jour.